bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus c'est congo live vous nous suivez de partout à travers notre chaîne youtube merci de votre fidélité aujourd'hui nous vous proposons une interview exclusive et que nous avons eu à travers les portes-paroles de l'un des groupes armés au nord qui vous vous allez comprendre en tout cas que nous avons réussi à interroger un groupe armé que vous je vais vous laisser en tout cas de découvrir mais avant laisse moi vous rappeler que les premiers tours de consultation dp entre les autorités de la rdc et les groupes armés actifs dans l'est du pays ont plus fait depuis mercredi anaerobie au kenya a annoncé bien sûr à la présidence de la rdc laisser attendre qu'un deuxième rang aura lié prochainement il faut préciser que la facilitation kenyan a annoncé également une prochaine rencontre dans les prochains jours bien avant la réunion d'évaluation des chefs d'état de la communauté d'afrique de l'est programmée vers la fait du mois de mai il faut préciser que près de 30 délégués représentant les groupes armés déliteraient du nord du nord qui vous et d'ici de qui vous ont pris part à ces échanges qui se sont déroulés en présence d'observateurs du rwanda de l'ouganda du burundi des nations unies de la siergel des états unis et de la france mais avant comme je vous ai annoncé en tout cas une interview exclusive que nous avons eu avec un groupe armé laisse moi d'avoir vous proposer quelques activités réalisées par les forces armées de la république démocratique du congo je vous rappelle que les gouverneurs du nord qui vous le général constat en dimanche à séjourner à mangou jipa là nous sommes dans le secteur des bas pérez en territoire de l'oubéro il faut dire qu'à cette occasion le général et le gouverneur du nord qui vous le général constant dimanche à réceptionner en tout cas la route bout tembo mangou jipa à peine réhabilité c'est que les fonds propres du gouvernement provincial du nord que vous mais également nous allons vous proposer un reportage est réalisé par nos conflères et l'ituré donc il faut dire que où les plusieurs attentes se sont données par rapport aux consultations des naïrobis des reportages réalisés par nos confrères attachés en cd des cellules de communication celles du nord qui vont pour les gouverneurs du nord qui vont dans la cellule de communication du gouverneur du nord qui vont et la cellule du des communications du gouvernement provincial du de l'ituré alors vous suivez ces deux interviews après les appelés alors nous vous proposer de suivre bien sûr à ces deux interviews et par après vous suivre cet entretien exclusif que nous avouer avec les portes-paroles du mouvement ap céleste du général autoproclamé janvier karahiri la collectivité secteur des bas pérez dans les loubéraux profonds a été honoré par la visite de travail du gouverneur militaire du nord qui vous ce mercredi 27 avril 2022 parti de son quartier général de mambangu périphérique de bénévilles le matin le lieutenant général constant dima est arrivé à mangoudjipa dans la mi-journée accompagné de ses collaborateurs sa première mission était de se rendre compte de l'état de la route boutembo mangoudjipa aujourd'hui totalement carrossable grâce à sa réhabilitation financée par les actifs provinciaux du nord qui vous et dont l'exécution a été faite par la société de service vie oumbira ssv après l'inspection et la réception de ses 100 kilomètres des routes les gouverneurs des provinces a donné l'égo à la réouverture de la route allant de mangoudjipa à bandoulou longue de près de 70 kilomètres les travaux sur fonds propres de la province au delà des avantages sécuritaires ses voies publiques faciliteront les échanges entre les habitants des bas pérez et ceux de boutembo béni et des provinces voisines nous avons commencé par ouverture de la route de ma boutembo mangoudjipa où la circulation est fluide aujourd'hui nous entamons de 70 kilomètres de mangoudjipa à bandol ça c'est un défi que nous devons relever et nous nous mettons dès aujourd'hui par l'ouverture par les lancements de ses travaux et nous comptons le réaliser tant que nous aurons la force c'est pour notre population du point de vue économique et aussi pour nos militaires du point de vue opération vous savez si nous arrivons à ouvrir cette route jusqu'à lundi et traverser jusqu'à la province de tchopo ça va nous faciliter le manoeuvre militaire en guise de reconnaissance un accueil de l'iran a été réservé à l'autorité provinciale d'abord en diapanda et ensuite à mangoudjipa par la population locale elle s'y affirme que le lieutenant général constant dima et les deuxièmes gouverneurs à avoir foulé leur sol dans l'histoire des bas pérez de quoi les remercier pour cet honneur mais aussi pour l'effectivité de la communication de leurs entités avec d'autres par la réouverture de la route qui constitue un carverre il ya des cela de moi les gouverneurs militaires en outourie la frpu et la seule milice jusqu'ici avoir répondu favorablement à l'invitation pour des consultations entre le gouvernement congolais et le groupe aux armes en aérobie rencontre qui s'inscrit dans la logique de la paix unique alternative pour le développement parmi les leaders de force de résistance patriotique de l'outourie en route pour les kenyans figure mbife mbaféli porte-parole mono monobi chargé des opérations et serge l'os a membre actif de cette milice je dirais à d'autres groupes d'armée d'envoi qu'elle est pas de frpi groupe d'armée signataires de l'accord de paix avec le gouvernement congolais la population de l'outourie reste optimiste quand au retour de la paix à l'est de la république démocratique du congo pour cette énième initiative du chef de l'état félix antoine tiseké du tchouloumbo attaque population et puis habitat de la ville de boune j'apprécie cette initiative que les chefs de l'état vient de commencer pour la paix et d'appeler les différents groupes armés pour la consultation j'apprécie ça j'apprécie ça j'apprécie ça j'apprécie ça j'apprécie ça La délégation de la FRPI a quitté Bounia pour Nairobi avec l'appui logistique de la Monusco et les recoupements et facilités. Pour rappel, la FRPI avait déjà signé en février 2020 un accord de paix avec le gouvernement congolais à Gétis, en territoire du Roumois, où la population peut espérer une ère de paix. Vous allez répondre à l'appel du gouvernement au niveau des Nairobi ou que vous étiez en les consultations avec les groupes armés. Pourquoi vous êtes toujours bloqué à Goma ? Qu'est-ce qui ne marche pas à Nairobi ? En réalité, nous ne savons pas ce qui ne marche pas. Tout ça, ce n'est pas notre question. Les gens qui nous ont invités, écoutez, ce n'est pas moi qui veux m'amener à Nairobi. Je peux être à mesure de m'amener à Nairobi, mais où je vais atterrir et pourquoi ? Je vais m'orienter où ? Il faudrait que j'atterrisse à Nairobi et que j'aille me présenter à la salle que c'est moi tel. La question devrait être réglée par ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qui manque au gouvernement ? Est-ce que ce sont les papiers ou les machines pour écrire ? Qu'est-ce qui manque au gouvernement pour éviter les gens ? Je suis dans l'avion, on me dépose à l'aéroport. Les espions des États ici qui menacent la RDC sont partout. Ils tuent en Afrique du Sud, en Allemagne. Qu'est-ce qui dit qu'ils ne peuvent même pas nous tuer en Nairobi ? Parce qu'ils pensent que nous menacons leurs intérêts. Il y a une chose. Ici, le gouvernement provincial ici nous détestons sur sa manière de faire. Parce qu'il disait que le jour en janvier, venez, 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 on vous envoie des véhicules. Si vous-même venez, arrivez à Goma. Mais justement, lorsqu'il a annoncé qu'il vient d'envoyer une délégation qui va le représenter en Nairobi, tout le monde a fermé les téléphones. C'est-à-dire qu'ils avaient un autre plan par rapport à cette question. Pourquoi ont-ils fermé leurs téléphones ? Pourquoi ils ne décrochent plus ? Simplement parce qu'ils pensaient qu'il allait venir et parce que sa tête a toujours été réclamée par plusieurs États ici dans l'argent. Et ils pensaient que c'était un moyen peut-être de l'adéentir pendant que c'est un citoyen congolais qui lutte pour l'unité, l'intégrité du territoire congolais. Est-ce que votre mouvement est d'accord et prêt à dialoguer avec le gouvernement congolais ? Très d'accord. Prêt et d'accord à dialoguer avec le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais n'est pas notre ennemi. Il devient notre ennemi quand il s'associe avec les étrangers pour venir terroriser notre peuple. Vous voyez ? Vous êtes conscients que ce qui se passe à Bénin ne devrait pas se passer. Pourquoi on a difficile à mettre effet à ce qui se passe à Bénin ? Parce que les Congolais ou l'armée congolaise étaient filtrées au plus haut niveau. Il y a des officiers généraux, colonels, vous me suivez, qui reçoivent les ordres des autres États. D'autres États où vous voulez faire adhésion à quoi ? À quel État par exemple ? L'Ouganda, le Rwanda. Tu vois ? Un officier congolais qui reçoit les ordres du Rwanda, mais il refuse les ordres de ce pays. On lui demande d'aller faire ça. Il crée une brèche pour faire entrer peut-être les ennemis dans la République du Congo. Vous voyez ? Pour qu'on vienne tuer, peut-être terroriser. Et tout ça devrait être discuté en Nairobi. On craigne que le vrai patriote entre dans l'armée, tu vois ? Pour que ces gens, parce que fils du pays, nationaliste, accepteront de mourir pour défendre le territoire. Et par conséquent, il ne faut pas que ces gens entrent dans l'armée. On veut que ce soit seulement ces infiltrés qui continuent à maîtriser l'appareil sécuritaire de la RDC en fait qu'ils continuent à opérer sous couvert de cette identité de la RDC. C'est quoi votre cahier de charge ? Non, le cahier de charge, c'est parce que moi je vais être au média ici. Vous voyez qu'à décharge, les moments à venir, on pourra en discuter. La sécurité, la paix, à l'est de la RDC. Surtout aussi, une stratégie alternative pour ces zones longtemps sinistrées sur le plan économique. Et vous êtes prêts à déposer les armes, si jamais l'UQ qui est chasse à déposer à vous ? En tout cas, si dans le dialogue, il ressorte des résolutions, des résolutions acceptées par les deux partis. Oui, nous sommes prêts. Vous êtes prêts à ? Nous sommes prêts à accompagner la paix à l'est. À déposer les armes ? Déposer les armes, ce n'est pas mon vocabulaire, c'est vous qui le dites. Je dis qu'une fois discuté avec le gouvernement congolais, on trouvera une solution. Quel message que vous avez envie de transmettre au chef de l'État tel qu'il s'est dit ? Le chef de l'État, il doit savoir que lorsqu'il était dans l'opposition, nous nous compations pour ce pays. Nous avons accompagné les efforts d'essayer à défaire le M23, quand il était soutenu par le Rwanda. Parce que cela a été approuvé par les Nations Unies. Vous suivez ça ? Nous avons compati, nous avons accompagné Baouma et Mamadou à défaire le M23. Il y avait même les Nations Unies. Nous avons encore des témoins. Il y a des généraux aujourd'hui, je crois, je ne vais pas citer des noms, mais ils sont des témoins qui coordonnaient toute cette opération avec nous et les efforts d'essayer. Nous avons aidé, il y a des jeunes qui ont été tués gratuitement, dont leurs familles n'ont pas récits ni félicitations ni remerciements pour avoir défendu le pays. Et tous les gouvernements, pour nous humilier, pour cracher sur nous, ils sont revenus nous attaquer. Vous voyez, lorsque, imaginez, à travers la brigade d'intervention, nous savons qu'il y a initié cette résolution au Rwanda, à Angor, dans la Sierra Gelle. Et quel pays de l'Europe a été mandaté pour amener cette résolution 20, je ne sais pas, 98, pour les Nations Unies, pour que cela soit voté. Parce que l'objectif était que janvier et la PCLS tombent pour qu'on connaisse peut-être l'espace pour exploiter les minéraux dans cette région. Ou la voie facile pour atteindre Walikali et exploiter les minéraux. Nous savons tout ça, vous voyez. Et il y aurait eu une réunion des diplomates de la Sierra Gelle, je crois, c'était à Cap-Kivu, si je ne me trompe pas, c'était en 2014, tu vois. Donc, ils doivent savoir que nous maîtrisons tout. Et nous maîtrisons les renseignements de la région. Ils ne peuvent pas penser à nos camps que nous, ils vont nous manipuler. Donc, ce que nous disons, ce que le gouvernement accepte, c'est qu'on parle. Et nous sommes les fils du pays, nous ne sommes pas des Rwandais, des Ougandais ni des Érythréais qui viennent toujours combattre. Vous voyez, ça peut quand même être étonnant qu'on vous dise que les efforts de ces combattre les groupes armés, c'est une bonne chose. Bon, c'est dans leur droit de combattre les groupes armés parce qu'évidemment, ils sont assez êtres, les faiseurs d'ordre dans la République. Mais sur le champ de bataille, vous trouvez quelqu'un qui est mort, il a une carte d'identité érythréenne. Quelqu'un est Rwandais, quelqu'un est Somalier. Mais comment ça ? Un Somalier dans les FRDC. Tu peux comprendre ça, déjà habillé seulement à tenir militaire des FRDC, pendant que ce sont des étrangers. Où est-ce qu'ils ont été tenus ? Vous vous sentez, officiellement, c'est une opération des FRDC. Et on ne comprend pas, on n'a même pas fait allusion dans la presse, ni nulle part officiellement, que les FRDC sont officiellement engagés sur le champ de bataille avec les Somaliers ou les Érythréens. Mais vous trouvez quelqu'un avec une carte d'identité érythréenne. Alors, c'est quand même étonnant tout ça. Je vais la faire dernière question. Vous avez votre leader, monsieur Jean-Vier. Jean-Vier Karayri Bingo. D'accord, je salue là où il est. Où il est présentement ? Non, c'est... Ben enfin, il est à l'est de l'RDC. L'est de l'RDC, pas ça ? Vous voulez le voir, vous le verrez. Mais je vous précise qu'il est à l'est de l'RDC. Honore qui vous ? Bien sûr, honore qui vous. D'accord, alors pour finir, monsieur le porté-parole, vous suivez ce qui se passe dans le futur. On a appris les accords-mêmes entre l'Infra et l'Infra et l'Infra et l'Infra. Pendant que ces groupes-là auraient demandé si c'est l'effet militaire. Mais le week-end dernier, nous avons appris... Ils ont repris même ce matin. Oui, on a appris que c'était pour trois heures que l'Infra et l'Infra, qui a dénoncé en tout cas qu'elle a été victime encore une fois des crises de l'Infra. Quand vous en réalisez cela, parce que j'ai des Congolais, il y a d'ailleurs toute chance qui a toujours acquisé le port, d'être soutenu par le Kigali. Vous, en tant qu'un patriote, mais évolant dans un autre mouvement qui défaut les intérêts des Congolais, quand vous suivez cela, ça vaut du quoi ? Vous savez, je vous dis que nous sommes tellement inquiets de toutes ces péripéties M23 et ça et là. Je vous ai quand même dit que nous avions aidé le gouvernement à défaire le M23. Ça, c'est une précision. On a été... En fait, officiellement, ce n'était pas d'abord une question de nous demander de venir aider le gouvernement. On était ici dans le programme... On était à Goma dans le programme Staric. C'était pas Amani. C'était le programme Staric. Et dans ce programme, le M23 a été créé. D'ailleurs, à travers nos infiltrés, nous avons su quand le M23 était en train de commencer. Nous, on a participé à des réunions, à des planifications. Le gouvernement n'a pas attendu nos messages d'alerte. Et du coup, un mois seulement après, il est sorti une déclaration à Rouchuro. Et on disait que quelqu'un qui est commandant des opérations double région, comment est-ce qu'il irait créer un mouvement arabelle ? On disait que vous ignorez les enjeux de la région. On nous a pris pour des voyous, pour des farcés. Et du coup, quand c'est sorti officiellement, bon, et personne ne pouvait plus réagir. Bien évidemment, lorsque Mamadou est venu, il nous a contactés. Comme vous êtes des fils du pays. Des fois, tous la République de la RDC. Je pense que vous devriez venir nous aider. Le gouvernement ne nous a rien donné. Nous sommes venus avec nos armes, tu vois, contribuer à défaire l'HM23. Le gouvernement ne nous a donné ni armes ni munitions. Et là où ils sont vraiment, je ne dirais pas bêtes, sans rappeler le gouvernement de mon pays bêtes, ils ne nous demandaient pas où est-ce que vous vous trouvez les munitions, ni les armes. On les a seulement accompagnés, on a défait l'HM23, tu vois. Et après, c'est là que je vous ai dit qu'ils seraient venus contre nous avec la brigade d'intervention. 3 000 hommes, Tanzanie, Malawi, je ne sais pas, Afrique du Cid, avec tous les spécialistes qui étaient déjà ici à travers la Monisco. nous sommes très déçus du gouvernement congolais. Après avoir défait l'HM23, peut-être qu'il y a eu changement de leadership ou des leaders, disons, sur la tête du pays, peut-être qu'il y aura d'autres visions. Mais après avoir défait l'HM23, les gens se prennent l'hélix d'aller signer un accord avec un groupe déjà mort. Tu vois, les gens se dispersèrent en Nairobi, en Ouganda, c'était des réfugiés. Ils devraient rester des réfugiés comme tels, comme tous les autres. Mais au Cid, l'hélix, c'est d'aller signer avec un accord. Et j'avais suivi à travers des informations que même la CRG mobilisait 100 millions de dollars, n'est-ce pas, pour la réintégration sociale d'HM23. Ça, c'était à l'époque du président de la CRG, j'espère, Édouard De Dossant, Pitos. Je ne suis pas en train de fabriquer des informations. La CRG devrait mobiliser 100 millions de dollars pour l'HM23. Quand on suivait tout ça, on se disait, nos gens ne sont morts pour rien. Donc, même des faits, ils ont gagné. Tu vois ? Et quand on vous dit que l'HM23 était chassé des négociations, c'est faux. Il y a Runiga qui est là. On parle de Runiga et de Makinga, mais c'est l'HM23 quand même. Où est la différence ? C'est l'HM23 qui est dans les négociations toujours en Nairobi parce que leur partenaire est unique et nous les connaissons. Merci. Merci pour votre entretien et merci de vous avoir accordé cette interview. Merci aussi. Je suis très content que vous ayez prélevé avec nous. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Merci si vous l'avez aimée. Comprenez que c'est une interview que nous avons réalisée à Goma où nous avons eu en tout cas la chance et le privilège d'interroger ses portes-paroles. Nous l'avons posé quelques questions. Il a donné ses points de vue par rapport au dialogue et aux consultations de Nairobi. Vous avez également écouté leur indignation. Vous avez compris que c'est un groupe qui a manifesté sa volonté de participer aux consultations mais malheureusement le groupe n'a pas pu se rendre en Nairobi et vous avez écouté leur cahier de charge de quoi ils voulaient proposer. Merci. Kongo Live, on était là. Merci. Disons, n'hésitez pas en tout cas à abonner à notre chaîne et à laisser vos commentaires. Nous vous disons bye bye.